Est-ce que... Oh putain ! Salut ! Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir un million d'abonnés en un mois et gagner un maximum de thunes, de la moula, des huîtres ? Ah non, merde. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à gagner un million d'abonnés facilement en un mois. Non, 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 regarde pas mon compteur d'abonnés, mec, crois-moi. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est absolument hyper dingue de ouf ! Non, non, mais fais-moi confiance, hein ! Je te montrerai comment toi, en 2019, tu peux utiliser l'un des outils les plus puissants du monde pour vivre ta vie, être libre et gagner ta vie avec seulement 1000 abonnés. Yes ! Ah merde, attends, trois secondes. Mouais. Dis-moi en plus, Pierre-Hélotte, je ne crois pas trop à ton histoire. Qu'est-ce que c'est ceci, ma gré ? En plus, je filme pas du tout dans un décor qui est attirant. Je filme chez moi, avec un mur derrière. Y'a pas de couleur, y'a rien du tout, y'a pas de décor. Donc, toi aussi, tu peux le faire, vraiment, c'est quelque chose qui est faisable absolument par tout le monde. Ouf, j'ai eu peur, là. C'est là que tu vois que c'est vraiment exponentiel quand tu regardes la courbe des vues que j'ai, eh bien, sur ma chaîne YouTube. Tu vois vraiment... Waouh, ta courbe, elle m'excite, Pierre-Héliott. Hum, ta belle petite courbe, comme ça. J'en ai des sueurs chaudes. Donc, véritablement, quelles sont les règles et quels sont les points pour exploser ta chaîne YouTube, pour avoir 1000 abonnés dès le premier mois ? Ah, ça m'intéresse, moi, je cherche le buzz ! En numéro 1, il faut créer du contenu entre 7 et 15 minutes de préférence. Oh, putain, mais il fait chaud d'un coup, là. Waouh, y'a le buzz, hein. Et il faut essayer, justement, de garder la personne le plus longtemps sur ta vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'offre 100 000 euros de V-Bucks ! Fortnite.exe, le logiciel, sur Internet, pour jouer, j'en fais beaucoup trop. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, il faut faire un titre putaclic. Qu'est-ce que c'est qu'un titre putaclic ? C'est simplement un titre qui te donne envie, eh bien, de cliquer sur la vidéo. Parfait ! Alors, attention, il ne faut pas que ce soit un titre mensonger. C'est-à-dire que si tu mens sur le titre et qu'après, il n'y a pas du tout le contenu attendu, eh bien, le spectateur va se sentir trompé. Euh, non, 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 c'est pas ce que vous croyez. Eh, eh, wow ! C'est vraiment de plus en plus chaud dans cette pièce, ça. Point numéro 4, il faut une miniature efficace. Donc, une miniature efficace, c'est qu'il donne envie de cliquer. Parfait ! Et potentiellement avec un être humain dessus et une expression, une émotion. Par exemple, il y a plusieurs émotions qui sont très utiles sur les miniatures, notamment la peur, notamment la surprise, notamment l'admiration, l'ambition, le plaisir. Oh, 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 comme toi, frère ! Oh, oh, oh ! Eh, mon petit gars, tu veux quoi ? Comme toi, relaxe-toi, c'est pas une course. Pierre Elliott. Oh, oui, comme ça, des petites caresses sur les tétons. Ensuite, point extrêmement important, les 20 premières secondes. Donc, qu'est-ce que sont les 20 premières secondes ? C'est les 20 premières secondes de ta vidéo. C'est le plus important. C'est comme ça que tu vas réussir à garder la personne plus longtemps, à vraiment accrocher avec cette personne. Ouais, ok, d'accord. Oh, putain ! Salut ! Ensuite, tu dois faire une description. Donc, là aussi, la description, il faut qu'elle parle de la vidéo. Tu la décrives, c'est hyper important, comme un article de blog. Donc, tu vas écrire ta description, bien évidemment, faire ressortir les tags, et faire ressortir les mots-clés. Encore plus parfait ! Et ensuite, un point extrêmement important également, faire du contenu de qualité. Ah merde, du contenu qualité. Comme on dit sur Google, content is king. Yes, content is king, comme tu dis. Ensuite, si tu veux réussir sur YouTube, il y a aussi des personnes qui ont fait des bad buzz. Alors, ça fait moins les malins, youlex escrow ? Alors, ça perd ses couilles ! On va voir le point numéro 3, qui dit que tu es obligé d'avoir des centaines de milliers d'abonnés pour gagner de l'argent sur YouTube. Donc, là aussi, c'est archi faux. J'ai plein de contre-exemples. Moi, notamment, quand j'ai commencé, j'avais 1000, 2000 abonnés, et je gagnais déjà des centaines d'euros toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Donc, c'est absolument archi faux. Bizarre, ça n'a pas avancé depuis tout à l'heure, mec. Pierre Elliott, là, pfff. Au début, tu vas réussir, publie 3, 4 fois par semaine du contenu de qualité. Même si ce n'est pas parfait, même si au début, c'est moyen, eh bien, poste. Poste, parce que si tu veux être trop perfectionniste, parfois, je vois des gens qui passent 5 heures à faire une vidéo alors qu'ils ont deux abonnés. C'est le pire conseil du monde. Peu importe le nombre d'abonnés que tu as, tu essaies de faire de la qualité. C'est quoi ce conseil de merde ? Bah, Pierre Elliott, là-haut, il se passe quoi, là ? Eh ? Mais au final, comment est-ce que tu peux vraiment réussir ? Parce que, OK, il y a tout ça, c'est sympa, mais comment ? Eh bien, quelle est la chose qui fait que tu vas vraiment réussir par rapport aux autres ? C'est une très bonne question. Oh, et dis-moi, grand Pierre Elliott, le saint Graal de la haute sphère, donne-nous le secret pour buzzer avec 30 000 Z. Et la réponse, c'est tout simplement la détermination. Ah, putain ! Mais sérieux ? C'est ça le conseil ? La détermination ? Yes ! Merci, Pierre Elliott. Grâce à toi, je vais percer sur YouTube. Non, mais voilà, c'était une petite vidéo pour déconner. J'espère que ça vous a plu, ce petit truc. Euh, parce qu'en fait, c'est totalement con, parce qu'il parle tout le temps d'argent, et il ne faut pas parler d'argent et tout. Enfin, YouTube, au final, c'est quand même de la création et tout. Il ne faut pas penser réussir sur YouTube si directement tu as la notion d'argent en tête, tu vois. Il y a quelques points, en vrai, qui disent qu'ils sont vrais, tu vois. Mais ça tourne surtout autour de l'argent, sa vidéo, et je trouve ça dommage, parce que, enfin, il n'y a pas que ça, au final. Donc, en vrai, si vous êtes un YouTuber, et que vous voulez vous lancer, déjà, faites quelque chose qui vous plaît, soyez vous-même. Bon, je donne des conseils comme si j'avais 10 millions d'abonnés, mais, euh... Oh, faites, putain, mais de ouf ! Quand je tourne cette vidéo, on vient d'être 5000 abonnés. Donc, c'est trop cool. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Je vous kiffe de ouf. Du coup, je disais, si vous vous lancez sur YouTube, vraiment, faites ça par passion. Faites ça, enfin, restez vous-même, parlez d'un truc qui vous convient, il faut juste être dans l'optique de on fait de la création, on fait de la vidéo, c'est plus ça, c'est une communauté qui s'entraide et tout. Donc, voilà, n'écoutez pas les conseils de Pierre-Elliott. Par exemple, quand il dit que tu as 5 abonnés et que tu passes 5 heures sur une vidéo, moi, je trouve ça normal, enfin... C'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'abonnés que tu ne peux pas donner du contenu de qualité. C'est pas ça, le truc. Donc, voilà, petit coup de gueule de ouf. Parce que maintenant, en 2020, apparemment, Zafi l'ouvre sa gueule, alors que tout le monde s'en bat les couilles de ton avis, mec. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager ça à vos potes si vous avez plu. Et surtout, je vous ordonne de profiter de la vie. Vous savez ce qui arrive. Un bisou.